M. Carré, il va nous parler au sujet de devenir libre selon la Bible. Monseigneur, vous avez une heure. La part de Lyon, merci. Parler de la Bible, évidemment, je pense qu'il faut éviter de chercher des réponses dans la Bible, des réponses immédiates aux questions qu'on se pose. En fait, on est dépaysé d'abord. Et c'est à ce travail de dépaysement que je vais vous inviter. Et parce que la question de la liberté, de devenir libre selon la Bible, on a de la difficulté à l'imaginer. Pourquoi ? Pourquoi ? Je me demande si derrière cela, il ne faut pas revenir à Adam et Ève. Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève ? En leur parlant d'un arbre qui est au milieu du jardin. Est-ce que par hasard, Dieu leur aurait dit, je vous interdis de manger du fruit de cet arbre ? Vous pouvez manger de tous les vitaux. Oui, mais est-ce qu'il a dit ça aussi ? Voilà, voilà la question. C'est-à-dire que spontanément, on pense à ça. En fait, si on lit exactement Genèse 3, on a la phrase, « Si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. » C'est-à-dire que spontanément, on a dit, on pense que Dieu est quelqu'un qui interdirait par caprice ou par méchanceté, ou bien qui menace les transgresseurs. Et c'est la vision de Dieu que suggère le serpent. Et Adam et Ève le croient, bien sûr. Alors qu'il croit que Dieu interdit de bonnes et belles choses parce que c'est un caprice, parce qu'il est méchant. Enfin, on peut lui donner toutes les raisons que l'on veut. Et il s'imagine donc que la volonté de Dieu et la volonté humaine s'opposent. Et donc, il n'y a de choix qu'entre la soumission et la révolte. Voilà, voilà le point de départ. Le point de départ de la Bible. Et de fait, on voit bien que Dieu n'a pas dit exactement cela. Alors revenons, essayons de voir comment, on pourrait dire au fil du temps et en particulier dans le livre de l'Exode, dans lequel on va passer du temps. Je ne vais pas parler pendant une heure, je vais vous laisser aussi le temps de poser des questions, soyez rassurés. Mais comment dans l'Ancien Testament et spécialement dans l'Exode, va se vivre cette relation entre Dieu et le peuple. Comment le peuple va apprendre à devenir libre. Mais dans les textes les plus anciens, avant même l'Exode, on pourrait dire qu'on perçoit une aspiration profonde à l'indépendance, l'indépendance personnelle. Le malheur suprême pour les patriarches, c'est de devenir l'esclave de ses frères. Et le rêve, c'est de les dominer, bien sûr. On a l'impression que la lutte pour la vie y est incessante, et que le bonheur suprême, c'est de vivre chez soi, ne dépendre de personne, être totalement indépendant. Mais dans la Bible, les mots de liberté n'existent pas. Si vous cherchez le mot liberté, vous ne le trouverez pas. Il n'y a pas de mot pour en parler, même pour parler de l'homme libre. Mais on trouve beaucoup de termes pour parler de la délivrance de l'esclavage, pour parler du salut, des choses de ce genre. Donc, il faudra voir aussi, ne pas chercher avec de nos propres mots ce que dit la Bible avec d'autres mots. J'ai été aux patriarches. Les patriarches sont allés faire un tour en Égypte aussi. Parce que l'Égypte, par rapport à la terre pour mise, la terre de Canaan, l'Égypte, c'est le monde de l'abondance. Tous les ans, le Nil déborde et les récoltes sont plantureuses. Mais c'est aussi le pays de l'État tout-puissant, des pyramides, de l'esclavage, du travail forcé. Et donc, le livre de l'Exode, comme disait un vieux livre, que je n'ai pas retrouvé, j'aurais aimé le jeter un coup d'œil, mais ce vieux livre a comme titre « De la servitude au service ». Et je pense un peu à ce thème-là et que j'ai envie de reprendre. Commençons par Moïse, puisque dans l'Exode, on parle beaucoup de lui. Moïse était levé à la cour de Pharaon, comme vous savez. Un jour, c'est dans le chapitre 2 de l'Exode, et on voit que Moïse sortit, voilà, Moïse sortit, qui avait grandi, alla voir ses frères. Il sortit pour aller les voir. On pourrait dire que Moïse commence par vie. Déjà un Exode, il sort de la cour de Pharaon et puis il va voir. Et il est témoin de la cruauté d'un Égyptien. Un Égyptien à l'égard d'un Hébreu qui le frappe, mais qui vraiment le maltraite. Et que fait Moïse ? Il jette un regard tout autour, il ne voit personne, il tue l'Égyptien, il cache le corps. On a l'impression que Moïse voudrait jouer les vengeurs masqués, être le sauveur de son peuple, mais tous les soirs, il rentre dans la cour de Pharaon, bien tranquille, en ayant fait son devoir, si j'ai pu dire. Le lendemain, il sort à nouveau. Que voit-il ? Deux Hébreux se battent l'un contre l'autre. Aïe, aïe, aïe. Il veut empêcher cette dispute, mais il reçoit cette remarque. Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ? Donc, Moïse voulait montrer aux opprimés le sens de la fraternité dans la misère et il ne trouve qu'une masse informe, amorphe, accablé par le malheur, voulant la tranquillité, un peuple sans espérance. Et il fait l'expérience de son impuissance et de la lâcheté des hommes. Et donc, il ne lui reste plus qu'à renoncer à son rêve de libérateur et à s'enfuir dans le désert. Et il arrive même à Madiane, vous connaissez l'histoire, je continue à broder un peu. Il arrive à Madiane, donc au-delà du désert, il va encore se manifester comme le sauveur. C'est bien modeste ici, parce qu'il se trouve qu'un prêtre de Madiane avait sept filles qui vèrent puiser et remplir les os pour abreuver le petit bétail de leur père, déberger sur verre et les chasseurs. Alors Moïse va ramener de l'ordre là-dedans et d'abord le père s'étonne de voir que les filles reviennent tôt et puis ça finit par un mariage, bien sûr. Voilà. Et donc Moïse, finalement, Moïse a perdu son enthousiasme pour lutter contre l'injustice, pour sauver ses frères. Il s'est casé, il s'est marié, il a des enfants, il s'occupe des troupeaux de son beau-père. Finalement, c'est maintenant que Dieu va agir et lui proposer ce dont il a perdu l'envie. Voilà un peu comment va commencer cette histoire de la libération du peuple. Donc je rappelle, le peuple est une communauté désunie, faite d'opposition et pourtant, fin du chapitre 2, au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut, les Israélites, gémissant de leur servitude, crièrent et leur appel à l'aide monta vers Dieu du fond de leur servitude. Dieu entendit leur gémissement, Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites et Dieu se fit connaître. Tout cela a duré longtemps, très longtemps, puisqu'on estime que Moïse a vécu 120 ans d'après la Bible. 40 ans pour la sortie d'Égypte, donc il a 80 ans à ce moment-là. Et ce qui fait, et on estime après, pour avoir les détails chronologiques, aller voir le discours d'Étienne dans le chapitre 7 des Actes, que c'est à l'âge de 40 ans que Moïse est sorti d'aller voir ses frères. Donc pendant 40 ans, il y a eu cette longue période d'épreuve, d'esclavage subi. Eh bien, la libération, qu'est-ce qu'elle a après les diplées d'Égypte ? Voilà, la libération va se faire à travers la Pâque. J'y arrive maintenant, j'y arrive vraiment au sujet. Dieu va se passer pour sauver son peuple. Voilà, le salut, la libération, la sortie d'Égypte, mais le salut va être rédemption, rachat, libération. Et donc on pourrait dire qu'à Pharaon dit « Allez, sortez ! » Chapitre 11, verset 8, c'est un peuple libre qui commence à se constituer. Et la célébration du repas pascal, avant de quitter l'Égypte, va être créée de la cohésion, va créer l'unité de ce peuple. Et le passage de la mer va en être le signe. Jusqu'ici, tout va très bien. Enfin, non sans peine, il y a eu les plaies d'Égypte, mais je passe là-dessus. Mais il faut que la liberté s'incarne réellement dans le peuple. Il faut apprendre à devenir libre. Et ça va être la suite de l'Exode. Et c'est là que je vais passer davantage de temps. Qu'est-ce que vous avez une fois fini le cantique de Moïse à partir du chapitre 15, verset 22 ? Moïse fit partir Israël de la mer des Héro. C'est que quand on est dans un désert, figurez-vous qu'il faut trouver de quoi boire, qu'il faut avoir de quoi manger. Et donc, il faut de l'eau, il faut du pain, il faut de la viande. Et donc, il faut que le peuple découvre d'une part que tout vient de Dieu et d'autre part qu'il apprenne à dépasser ses peurs. Voilà, le peuple va donc vivre dans ce temps du désert à la recherche de sa liberté et découvrir peu à peu qui il est. Première réaction, finalement, dans ce que dit ce peuple, mais Amara, ça va encore. Donne-nous à boire, disent-ils à Moïse. Mais après, un peu après, l'épisode suivant, chapitre 16, la question de la manne. Toute la communauté des Israélites se mit à murmurer contre Moïse et Aaron dans le désert. Chapitre 16, verset 2. Les Israélites leur dirent « Que nous sommes-nous pas morts de la main du Seigneur au pays d'Égypte quand nous étions assis auprès de la marmite de viande et mangeons du pain à satiété ? » Voilà la question. C'est que finalement, le peuple se rappelle le temps où ils étaient en Égypte où ils avaient de quoi manger. Ils n'ont pas encore perdu leur mentalité d'esclaves. même s'ils ont quitté l'Égypte, ils réclament en quelque sorte le retour à l'esclavage. C'était mieux avant. Et donc, comment Dieu va-t-il réagir ? Puisque ici, la question de la liberté, c'est par rapport à Dieu. C'est Dieu et le peuple. Comment Dieu va-t-il réagir ? Eh bien d'abord, il parle à Moïse et il dit « D'abord, c'est moi qui ai fait sortir mon peuple d'Égypte. C'est moi qui vous ai fait sortir. Donc, ce n'est pas vous, c'est moi. Donc, c'est ma volonté qui vous a conduit là. » Et d'autre part, chapitre 16, verset 9, « Vous avez à vivre un rapprochement avec moi. » Je lis le verset, chapitre 16, verset 9. « Moïse dit à Aaron, « Dis à toute la communauté d'Israélites, approchez-vous devant le Seigneur car il a entendu vos murmures. » Approchez-vous du Seigneur. Ne restez pas loin de lui. Il faut vivre une proximité, un rapprochement. Et on a même l'impression, à lire les versets suivants, que c'est Dieu qui se rapproche de son peuple. Chapitre 16, verset 10. « Comme Aaron parlait à toute la communauté d'Israélites, il se tournait avant le désert et voici que la gloire du Seigneur apparut dans la nuée. » « Rapprochez-vous. » Aaron parle, il se tourne et puis la gloire du Seigneur apparaît. Donc, le Seigneur se fait voir. Et donc, voilà, on pourrait dire d'abord que, et puis après, il va venir le don de la manne, un don qui va être pour tout le temps du désert, mais un don qui est adapté, adapté aux besoins de chacun. C'est-à-dire que ceux qui en ont pris beaucoup en ont assez pour eux, ceux qui en ont pas pris assez en ont assez aussi, et puis le vendredi, on en prend pour le jour du sabbat, de façon à en avoir assez aussi. Finalement, on pourrait dire qu'à travers cet épisode-là, on voit que le don de la manne va introduire le peuple dans le temps de Dieu, en mettant à part le sabbat. Et ainsi, Israël, peu à peu, apprend à découvrir ce qu'est le rythme de Dieu, le temps de Dieu. Et dans la méditation que fera le Deutéronome, puisque le Deutéronome, c'est la méditation des textes de l'Exode, dans la méditation, le don de la manne va être rapproché du don de la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Donc, la question de la manne, la question des cailles, c'est un peu pareil ensuite. Et puis, chapitre 17, à nouveau la question de l'eau. Toute la communauté des Israéliques partit du désert de Chine pour les étapes suivantes selon du Seigneur et campèrent à Réphidim. Or, il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Celui-ci s'en prit à Moïse. Ils dirent, donne-nous de l'eau que nous buvions. Moïse leur dit, pourquoi vous en prenez-vous à moi ? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve ? Le peuple y souffrit de la soif. Le peuple murmura contre Moïse et dit, pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Est-ce pour me faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes bêtes ? Alors Moïse crée vers Dieu, bien sûr. Voilà. Donc ici, encore un autre épisode autour du don de l'eau parce que sans eau, c'est la mort et à plus votre raison dans un désert. Et donc, on voit que finalement, si le peuple murmure contre Dieu, c'est que pour le peuple, le Dieu de la sortie d'Égypte, le Dieu de la vie pour le peuple, il peut être considéré aussi comme un ennemi s'il ne donne pas à boire, à manger. Ils peuvent être considérés comme le Dieu de la mort. Et la contestation va aller jusqu'à se demander, chapitre 17, verset 7, est-ce que Dieu est au milieu de nous, oui ou non ? Est-ce qu'il ne nous a pas abandonnés dans le désert pour nous laisser mourir comme des malheureux ? Et Dieu répond en se manifestant. En se manifestant d'une manière sensible, dynamique, active, l'eau sera donnée à partir du rocher. Et saint Paul, reprenant des, on pourrait dire, des réflexions des rabbins au fil des siècles, dit, estime que ce rocher accompagnait le peuple à travers le désert pour donner de l'eau toujours, quand il était nécessaire. L'eau s'offre gracieusement, ce peuple libéré du désert, de libéré de l'esclavage, va être aimé comme un fils. Mais il faut que le peuple le découvre seul. Dans le désert, il y a d'abord cette rencontre et cette expérience de la peur de manquer. Mais il y a une autre peur aussi. Il y a des ennemis dans le désert. Deuxième grande peur à dépasser est la peur des Amalécites. Le combat contre Amalek. Vous connaissez l'épisode, au moins, ce que vous pourriez dire quelque chose qui est visuellement évident, où on voit Moïse sur la montagne priant en étendant les bras, puis il commence à fatiguer. Deux lui tiennent les bras et puis comme ça il peut rester en imploration et le peuple va gagner. Moïse s'implique dans ce combat par la prière. Mais je voudrais surtout relever ici les signes donnés après la victoire. Le Seigneur dit à Moïse, donc chapitre 17 verset 14, le Seigneur dit à Moïse écrit cela dans un livre pour en garder le souvenir et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Puis Moïse bâtit un autel qu'il appela le Seigneur est ici. La bannière de Yahvé est en main. Le Seigneur sera en guerre contre Amalek de génération en génération. Donc on pourrait dire ici il faut conserver la mémoire de cette victoire, la mémoire de l'action de Dieu en faveur de son peuple. Et donc il faut écrire cela dans un livre pour qu'on n'oublie pas l'épisode. Et puis construire un autel ça va être comme le signe la garantie de la victoire contre tout mal qui peut venir à l'avenir qui pourrait encore arriver. Finalement la lutte contre le mal c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas l'affaire du peuple. Si Moïse n'avait pas prié sur la montagne le peuple aurait été battu. Et donc c'est l'affaire de Dieu. Mais le peuple y est impliqué et s'il est engagé lui aussi. On pourrait encore voir au chapitre 18 les conseils de Gétro à son gendre sur la manière d'administrer le peuple et en disant le beau-père dit à son gendre tu n'arriveras jamais à tout occuper de toi de tout faire tout seul fais-toi aider organise-toi et qu'il y ait des responsables qui s'occupent des questions secondaires et toi tu t'occuperas des questions importantes. Voilà. Donc voilà encore une autre chose. On pourrait dire que dans ces étapes du désert finalement Dieu accepte les limites de son peuple comme le font les parents pour leurs enfants. et la sollicitude de Dieu pour son peuple va aider ce peuple à grandir dans la liberté. À grandir dans la liberté et le Deutéronome va le rappeler en évoquant les vêtements et chapitre 8 je vais lire les passages du Deutéronome en question Deutéronome chapitre 8 verset 4 Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé ton pied n'a pas enflé au cours de ces 40 ans comprends donc que le Seigneur ton Dieu te corrigeait comme un père corrige son enfant et garde les commandements du Seigneur ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Et puis pour l'eau chapitre 8 verset 15 du Deutéronome toujours Le Seigneur t'a fait passer à travers ce désert grand et redoutable pays des serpents brûlants des scorpions et de la soif Lui qui dans un lieu sans eau a fait pour toi jaillir l'eau de la roche la plus dure Lui qui dans le désert a t'adonné à manger la manne inconnue de tes pères afin de t'humilier et de t'éprouver pour que ton avenir soit heureux Finalement on pourrait dire le fait de traverser l'épreuve va ouvrir le peuple à d'autres horizons Et puis enfin on pourrait dire que dans les autres méditations qui vont venir encore finalement le peuple va découvrir que Dieu fait son éducation comme un père fait celle de son enfant Mais c'est exigeant cela C'est exigeant parce que cela va révéler le cœur du peuple va faire percevoir que l'engagement du peuple envers Dieu n'est pas total Dieu voudrait que son peuple en arrive à penser le Seigneur me suffit je vis de ceux qui sortent de sa bouche ça c'est l'espérance de Dieu mais ça n'est pas si facile parce que le peuple a besoin d'appui terrestre de certitudes bien palpables le peuple est fatigué de ne pas pouvoir prévoir par lui-même le lendemain voilà on pourrait dire ce temps de l'éducation qui dure trois mois de la sortie d'Egypte jusqu'au moment où on arrive au Sinaï mais il y a cette étape du Sinaï à le moment où je voudrais m'arrêter encore c'est la rencontre de la loi revoici la loi évidemment ça peut nous gêner cela si nous pensons que la loi vient de l'extérieur une loi écrite sur des tables de pierre évidemment qui va tomber sur le peuple et le rendre esclave de son Dieu mais regardons précisément comment la loi est présentée dans le livre de l'Exode pour bien comprendre son rôle vous savez que dans la Bible il y a 613 commandements ça fait beaucoup 613 248 positifs 365 négatifs on observe déjà qu'il y a davantage de commandements négatifs mais je voudrais surtout m'attarder au décalogue il n'y en a que 10 des commandements ils se viennent en tête d'ailleurs donc c'est plus facile de présenter cela à un exode au chapitre 20 donc pardon mais par quoi cela commence-t-il c'est que en fait le décalogue ne commence pas par des commandements je lis le début du chapitre 20 Dieu prononça toutes ces paroles et dit je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte de la maison de servitude les commandements commencent par ça ils commencent par un rappel de ce que Dieu a fait pour son peuple Dieu donne son nom Dieu rappelle ce qu'il a fait et donc j'aime bien dire pour dire les choses simplement l'indicatif vient précède l'impératif vient avant l'impératif c'est pareil dans les conjugaisons aussi si on commence par l'impératif tout seul on est perdu on ne voit plus que ça n'oublions pas l'indicatif qui vient avant et qui manifeste comment Dieu a agi d'abord le premier ça c'est une première des choses que je voulais dire ensuite quand je lis le décalogue tu n'auras pas d'autre Dieu tu ne feras aucune image sculptée tu ne te procèderas pas devant ces dieux tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu bon tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier honore ton père et ta mère tu ne tueras pas tu ne commettras pas ta lutte tu ne voleras pas tu ne porteras pas de faux témoignats tu ne convoiteras pas la maison le temps prochain qu'est-ce qui frappe à l'écoute c'est le nombre de commandements négatifs négatifs la majorité des commandements du décalogue s'expriment dans des formules négatives ça peut surprendre parce que la loi ne consiste pas d'abord à dire en quoi consiste le bien elle fixe une frontière à ne pas franchir alors ici je vais me référer à un article écrit par Philippe Mercier bien connu c'est-à-dire que si la loi s'exprimait uniquement en formule positive on serait en droit d'en attendre une récompense j'ai bien fait n'est-ce pas mais le risque serait grand finalement que notre liberté soit altérée dans la mesure où je vais agir pour avoir une récompense la vertu du commandement négatif je cite Philippe Mercier c'est qu'il empêche la loi d'être mercenaire il n'y a pas de récompense au fait de ne pas commettre tel acte tu ne tueras pas je ne suis pas récompensé parce que je n'ai pas tuer c'est dommage ou bien on peut prendre des autres commandements négatifs je continue à la citation ne pas tuer n'est pas un mérite la sublimité vraiment divine du décalogue est de ne pas dire en quoi consiste le bien les interdits laissent libre la place des actions qui se font dans l'alliance ils nomment seulement les actions qui font sortir de l'alliance si je tue si je vole etc si je porte de faux témoignages je sors de l'alliance ils nomment seulement les actions qui en font sortir le décalogue ne comporte même pas le commandement d'aimer Dieu même pas quand celui-ci arrive qui sera le cas plus tard cela ne change pas fondamentalement les choses un commandement négatif est facilement observable fait place à un commandement formulé positivement mais sous une forme infinie il faut aimer Dieu de tout soi-même de toutes ses forces chose qu'on ne peut pas faire et donc ça ne conduit pas non plus à une conception comptable de la récompense voilà je finis la citation là de Philippe Mercier donc finalement la formulation du décalogue telle qu'elle est elle est là pour rendre libre et non pas pour enfermer dans un carcan et donc pour devenir libre il faut commencer par découvrir qui l'on est c'est tout tout ce chemin que j'ai évoqué du peuple de Dieu il faut retrouver ses racines qui viennent de Dieu il faut peu à peu faire émerger l'identité du Dieu d'Israël en rappelant l'histoire des patriarches je cite je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte et puis Dieu se présentait à Moïse en disant je suis le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob et donc alors celui qui est esclave peut devenir sujet il pourra entendre la loi mais la loi est toujours accompagnée d'un récit qui manifeste l'identité et l'action de Dieu la loi ouvre un espace qui laisse libre le sujet pour qu'il avance vers le bien donc l'alliance encore est proposée par Dieu Dieu a agi le premier en faveur de son peuple Dieu propose à son peuple d'entrer dans son alliance de devenir je reviens au chapitre 19 le chapitre avant de devenir finalement un peuple marqué par l'appartenance à Dieu je cite Exode 19 verset 3 et suivant Dieu parle à Moïse tu parleras ainsi à la maison de Jacob tu déclareras aux Israélites vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai emporté sur des ailes d'aigle et vous ai amené vers moi action de Dieu qui commence maintenant si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance je vous tiendrai pour mon bien pour mon bien propre parmi tous les peuples car toute la terre est à moi je vous tiendrai pour un royaume de prêtres une nation sainte voilà les paroles que tu diras aux Israélites notez bien si si vous écoutez ma loi si vous gardez mon alliance le Moïse va dire au peuple et le peuple tout entier d'un commun d'accord répondit tout ce que le Seigneur a dit nous le ferons bel enthousiasme bon et puis et puis cela va se conclure finalement par chapitre 24 par la conclusion de l'alliance voilà Moïse va rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes les lois tout le peuple répondit d'une seule voix et dire toutes les paroles que le Seigneur a prononcées nous les mettrons en pratique Moïse Moïse mit par écrit toutes les paroles du Seigneur puis se levant de bon matin il bâtit un autel au bas de la montagne et douze hostels pour les douze tribus d'Israël et l'envoyer de jeunes Israélites au frère des holocaustes et immoler au Seigneur de jeunes taureaux en sacrifice de communion Moïse prit la moitié du sang le mit dans des bassins et l'autre moitié du sang il la répandit sur l'autel le sang va sceller une alliance on pourrait dire le peuple et Dieu vont être frères de sang si je puis dire pour parler d'un rite indien enfin bon unis par le sang des animaux Dieu s'est engagé le sang est versé sur l'autel et maintenant Moïse prit le livre de l'alliance en fait la lecture au peuple qui déclara tout ce que le Seigneur a dit nous le ferons et nous y obéirons Moïse ayant pris le sang le répandit sur le peuple et dit ceci est le sang de l'alliance que le Seigneur a conclue avec vous moyennant toutes ses clauses donc le peuple s'engage et finalement l'alliance va être scellée mais n'oublions pas la condition si vous écoutez ce qui peut signifier qu'on peut refuser d'écouter et on peut refuser d'écouter ce refus pourrait être désastreux mais il est possible mais il est possible et donc pour que l'alliance pour que l'obéissance au commandement soit un chemin de liberté mais elles doivent s'appuyer sur l'existence d'une relation d'une rencontre entre Dieu et son peuple voilà voilà la question c'est à dire que Dieu parle à son peuple et le peuple reconnaît la voix de son libérateur et puis enfin pour terminer et sur tout ce passage de l'exode finalement on voit la manière dont Dieu s'implique en disant je Dieu s'implique je et dans le décalogue je reviens encore une dernière fois au décalogue et bien on s'aperçoit que je est peu présent et je je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir oui et puis ensuite on s'aperçoit que que dans les commandements concernant le verbe je ne se trouve pas dans la deuxième partie du décalogue à partir de honore ton père et ta mère tu ne tueras pas tu ne commettras pas de la luthère tu ne voleras pas tu ne porteras pas de témoignages etc tu ne convoitras pas la femme de ton prochain il n'est plus question de je de la part de Dieu alors qu'est-ce que ça veut dire aussi qu'est-ce que ça signifie mais ça veut dire que en quelque sorte il y a des moments où Dieu on pourrait dire laisse s'exprimer son identité quand il dit je et d'autres moments où il la cache et quand Dieu cache et quand Dieu cache son identité on pourrait dire que cette parole du décalogue l'homme l'entend comme la voix de quelqu'un d'autre comme la voix d'un autre une voix porteuse d'exigence qui ne vient pas de l'homme qui ne vient pas de Dieu en quelque sorte mais on pourrait dire une voix qui monte de soi-même une voix qu'on ne peut pas refuser sans détruire quelque chose d'essentiel en soi par exemple tu ne tueras pas on pourrait dire que c'est la voix de la conscience en quelque sorte qui s'exprime à travers ce commandement et donc on voit un peu on pourrait dire la différence entre la conscience morale et la foi religieuse on n'a pas besoin de la voix de Dieu pour entendre tu ne tueras pas il suffit de laisser parler sa conscience et puis ensuite de se décider librement mais celui qui a entendu le Dieu de l'Alliance dire je suis le Seigneur ton Dieu mais celui-là ne cesse pas d'entendre le Seigneur qui parle y compris à travers la conscience y compris à travers la conscience personnelle voilà un peu ce parcours peut-être un petit peu complexe ici ou là ou un peu rapide à partir du livre de l'Exode pour découvrir comment Dieu éduque la liberté de son peuple beaucoup plus brièvement un petit passage par le Nouveau Testament alors là vous avez davantage avec l'influence de la langue grecque vous retrouvez ce concept de liberté mais la liberté n'est pas de l'ordre de la théorie dans le Nouveau Testament c'est une expérience et c'est une expérience on fait l'expérience d'être libéré par Dieu en Jésus-Christ mais pour autant ça n'est pas un chemin facile qui s'ouvre alors j'aimerais citer trois paroles bibliques sans trop les commenter d'abord chapitre 8 de l'évangile de saint Jean verset 32 si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera à qui s'adresse ce texte à la foule juive une partie de ces gens s'intéresse à Jésus mais de manière assez extérieure et la suite du discours du chapitre 8 va montrer que ces gens s'appuient sur leur passé s'appuient sur Abraham nous sommes les enfants d'Abraham alors quoi et en quelque sorte ça suffit pour qu'ils se déclarent libres et donc ils n'ont pas besoin de Jésus Jésus lui affirme que la véritable liberté se fonde sur sa parole non pas sur nos capacités non pas sur nos fonctions non pas sur notre passé mais sur sa parole qui fonde une véritable liberté donc première grande affirmation mais évidemment aussitôt va venir une question qu'est-ce que la vérité c'est la fameuse question de Pilate mais attention ici Jésus a répondu à l'avance en disant chapitre 14 verset 6 je suis le chemin la vérité et la vie c'est-à-dire que la vérité qui rend libre ce n'est pas un discours ce n'est pas une théorie ce n'est pas une méthode la vérité qui rend libre c'est une personne c'est la personne du Christ et donc il faut s'attarder sur ces trois mots chemin, vérité et vie c'est un itinéraire à parcourir Jésus se présente comme le seul chemin véritable vers Dieu le Père on passe par ce chemin qu'il est et on reçoit de lui la vérité pour avoir la vie et donc tout cela va impliquer de savoir répondre on pourrait dire dans les décisions à prendre réponse au Christ qui vit en nous parce que c'est avec le Christ c'est en accueillant sa parole que l'on va commencer cet itinéraire mais je voudrais surtout m'attarder sur un troisième texte y a-t-il des limites à la liberté ? Saint Paul écrit ceci 1 Corinthien chapitre 10 verset 23-24 il écrit ceci tout est permis mais tout ne convient pas tout est permis mais tout n'édifie pas que nul ne cherche son propre intérêt mais celui d'autrui donc quelle est la limite à la liberté ? c'est l'amour porté aux frères ou à la sœur qui sont fragiles donc la liberté que donne le Christ n'est pas quelque chose de narcissique de tourner vers soi-même ou de tourner vers les avantages qu'on peut en sortir la liberté que donne le Christ est orientée vers les autres et donc elle va impliquer une réelle responsabilité à l'égard des plus petits confirme Matthieu 25 chaque fois qu'il pose un geste ou une parole qui libère le prochain c'est le Christ qui est concerné c'est à lui que l'on s'adresse et un autre passage de saint Paul dit encore c'est à la liberté que vous avez été appelé cependant que cette liberté ne donne aucune prise à la chair mais par l'amour mettez-vous au service les uns des autres Galates chapitre 5 verset 13 et donc ici vous avez quatre mots importants la liberté la chair l'esprit et qui vont regarder un peu ces mots importants et le service donc dans l'Ancien Testament la liberté est de l'ordre de la libération collective on l'a vu pour le peuple donc la référence obligée c'est la sortie d'Egypte mais dans le passage des Galates saint Paul invite à un type de libération plus personnelle et on rejoint ici la mentalité grecque et qui met en avant la personne qui exacte la liberté personnelle comme un bien précieux à conquérir parfois même par un effort personnel et si on est stoïcien ça va être un grand effort personnel ce matin le philosophe l'évoquait voilà mais il peut y avoir d'autres traditions philosophiques bien sûr mais saint Paul déclare que cette liberté ne peut pas se conquérir par un effort personnel cette liberté est un don de Dieu offert par le Christ c'est pour que nous soyons vraiment libres que le Christ nous a libérés Galates saint 1 donc le salut que donne le Christ ne nous libère pas de servitude extérieure mais d'une servitude intérieure le péché le mal et donc cette liberté est sans cesse menacée par la chair deuxième mot elle est menacée par la chair la chair attention c'est le langage de saint Paul c'est pas notre condition c'est notre condition humaine c'est tout ce qui en nous s'oppose à l'esprit la chair engendre le péché qui conduit à la mort et l'esprit donne la vie donc attention à tout ce qui peut menacer cette chair donc qui conduit au mal et donc celui qui vit selon l'esprit et non pas selon la chair va être animé par l'amour de Dieu libéré du péché il donc pourra se mettre librement par amour au service de ses frères et dans ce cas là on finit par trouver le mot service mais le mot service il y a deux mots en grec et le mot qu'utilise saint Paul vient du mot qu'on traduit parfois par esclave en français d'où le os et d'où l'os l'esclave et donc la suite de la lettre galate va préciser la pensée de Paul celui qui aime son prochain accomplit parfaitement la loi la loi se résume dans le seul commandement tu aimeras ton prochain comme toi-même j'aurais pu encore citer et toute la discussion autour des des viandes offertes aux idoles où saint Paul dit les idoles ne sont rien on peut en manger librement mais si mon frère qui me va manger de cette viande est scandalisé s'il tombe à cause de moi je préfère me passer de viande par amour pour lui donc voilà la liberté finalement ce qui passe avant c'est l'amour du prochain alors je rassemble cela et je m'arrête là finalement nous sommes libérés par le Christ et non pas par le respect d'un modèle venant du dehors et donc dans le Nouveau Testament tout part de l'intérieur et donc l'essentiel va être de percevoir dans quelle direction va notre désir intérieur c'est la question de Jésus qui revient plusieurs fois dans l'évangile de saint Jean que cherchez-vous qui cherches-tu quel est ce désir intérieur et donc en vue de quoi sommes-nous libérés je pense à la phrase célèbre de saint Augustin aime et fais ce que tu veux mais aime au sens fort du terme mais c'est pas simplement fais ce qui te plaît point final parce que ça te fait du bien il s'agit d'être porté par un amour véritable et de savoir ce que l'on veut percevoir son désir profond alors on peut penser que ce choix du désir profond va être en correspondance avec ce que le Seigneur attend de moi espère de moi voilà rapidement évoqué quelques quelques passages et donc je conclue en disant en citant encore saint Paul ne suis-je pas libre dit saint Paul dans 1 Corinthien chapitre 9 verset 1 et cette phrase arrive au terme du développement qui porte sur les viandes sacrifié aux idoles voilà voilà la question et bien la conclusion s'impose d'elle-même tout est permis mais tout ne convient pas tout est permis mais tout n'édifie pas si je blesse mon frère par mon attitude de liberté ce n'est pas quelque chose de constructif et donc ma liberté va être je préfère éviter le mot précisé je préfère utiliser le mot précisé que limité précisé par la manière dont mon frère l'aperçoit l'amour fraternel est plus grand que ma liberté personnelle voilà nous sommes des serviteurs inutiles et je crois que cette parabole évoque bien des choses inutiles parce que nous n'avons pas le poids de devoir répondre à toutes les attentes inutiles mais en même temps nous n'avons pas à imaginer être parfaitement à la hauteur inutiles oui mais modeste et humble sans prétention donc une parabole qui exprime l'importance de la grâce si nous réalisons du bien c'est un don de Dieu nous ne sommes pas les sauveurs du monde je vous remercie de votre attention oui merci merci beaucoup Monseigneur pour tous ces tous ces aperçus qui évidemment transfèrent un peu le regard sur bien des thèmes et naturellement comme vous y invitiez c'est l'heure des questions des remarques moi je voulais juste soulever que j'ai été très touchée par les interdits laissent libre au coeur de l'alliance franchir l'interdit fait sortir de l'alliance donc en fait on a une perception vous avez proposé une perception des interdits alors je dis toujours l'interdit c'est ce qui est dit entre nous de ce qui n'est pas bon comme ça moi on peut continuer à vivre ensemble mais voilà je n'avais jamais percé comme ça donc voilà je peux le redire merci je crois qu'une grande idée que vous dites c'est vrai que c'est on disait ce matin la loi Libère la limite Libère mais n'épuise pas finalement ce qu'elle circonscrit ce qu'on peut dire et que l'inépuisable du centre reste toujours ouvert sur toutes les possibilités tous les possibles la rencontre avec Dieu évidemment c'est indéfini par là même on est sur un chemin sur un parcours on ne peut pas mesurer la fin la fin c'est l'au-delà j'avais entendu un commentaire je crois que c'était Pierre Assouline sur les dix commandements on disait que certains rapins parlent plutôt de dix promesses si tu ne tues pas si tu voilà exactement qu'est-ce que vous pensez de cette interprétation ? il n'y a pas le si dans le texte hébreu c'est plutôt une interprétation et j'aime bien le mot dix paroles peut-être dix paroles qui sont comme des balises sur le chemin donc la plupart sont négatives en disant si tu franchis cette limite mais tu te trouves hors du chemin tu tombes dans le fossé d'autres sont positives c'est-à-dire qu'elles indiquent aussi davantage dans la relation avec Dieu des choses à réaliser à faire mais oui une promesse bien sûr c'est toujours une promesse une alliance mais en même temps je pense qu'il y a aussi c'est pas seulement si tu as envie de le faire c'est plus que ça non merci Pierre-Marie en t'écoutant je me disais ce que je ressens dans ce que tu nous as partagé c'est qu'au fond la liberté est un très long apprentissage oui alors on peut dire qu'on est libre dans l'absolu mais enfin on apprend toujours à conquérir sa liberté et que ce qui est intéressant donc dans ce que tu nous as partagé c'est de découvrir qu'au fond Dieu nous apprend à être libre oui voilà et il y met du temps et il y met du temps et il y met du temps je pense que c'est l'avantage de l'Ancien Testament d'être très sensible au parcours humain le Nouveau Testament c'est comme un éblouissement et donc mais l'Ancien Testament prend l'humanité avec toute sa pesanteur et montre comment Dieu avance pas à pas et comme les parents qui essaient de faire marcher leur enfant tant bien que mal tout petit voilà c'est un peu cet itinéraire là qui est évoqué Dieu nous prend tel que nous sommes et c'est long c'est long c'est laborieux et c'est long finalement avec chacun sa vitesse oui en plus et est-ce que le problème justement dans la société n'est pas que chacun n'avance pas au même rythme et que c'est à ce moment là que naît le conflit finalement c'est vrai dans la société et c'est vrai dans un diocèse aussi j'ai envie de dire une caravane ou un convoi ne marche qu'à la vitesse du plus lent oui sinon si on marche à la vitesse du plus rapide ça va s'étirer et puis on va perdre beaucoup de monde en route la vitesse du plus lent c'est très lent il faut essayer de calmer les uns et de pousser les autres en tant que faire se peut mais c'est compliqué alors merci pour vos phrases fortes le rappel dans saint Jean la vérité vous rendra libre ce que j'entends par là c'est que nous sommes acteurs de notre liberté Dieu nous l'a appris tout au long du chemin depuis l'exode etc. jusqu'aux évangiles jusqu'au nouveau testament mais nous sommes appelés à être acteurs de notre liberté et le moyen qui nous est proposé c'est la vérité c'est la vérité c'est le mot fraternel c'est la gestion complète saint Jean par saint Paul vous avez parlé de passer de la liberté au service et c'est tout un programme et quelque part Jésus nous dit vous devez vous faire l'esclave de tous et donc on passe de l'esclavage pour un autre esclavage mais qui est consenti qui est consenti et puis finalement qui n'est pas quelque chose qui vient de l'est ailleurs qui vous écrase on pourrait dire c'est une attitude en quelque sorte non seulement à laquelle on adhère mais qui vient de nous en quelque sorte par amour fraternel on considère que l'autre est plus important que soi et que ses propres préférences et ainsi de suite effectivement vous l'avez bien souligné la discrétion de Dieu est aussi importante puisqu'il éduque mais il se met en retrait pour permettre justement cette liberté et est-ce que finalement quand on dit dans le Notre Père ne nous ne nous laisse pas ne nous laisse pas ne nous conduis pas dans la tentation est-ce que justement le sens profond c'est pas de dire fais que ton existence ne soit pas pour moi une incitation à la révolte un peu comme disait Sartre c'est-à-dire que la liberté de l'homme exclut finalement l'existence de Dieu parce que Dieu forcément c'est la limite de l'homme c'est celui qui qui bloque sa liberté en conclure cela c'est pas dans l'esprit de la Bible bien sûr mais j'imagine qu'on puisse tirer cette conclusion en matière soit d'une lecture rapide soit d'une lecture aussi qui est marquée par des difficultés personnelles des épreuves le mal et la souffrance il faut souvent qu'il y a une première action c'est la révolte après il peut y avoir un sinérable pour se poursuivre bien sûr mais c'est la révolte d'abord c'est vrai